Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonjour les amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes, vous êtes, au bar de l'économie sur IDFM Radio-Anguin. Florence Sure au micro, accompagnée aujourd'hui. J'ai de la chance, j'ai deux hommes à ma main pour faire la technique. Philippe et Christophe, bonjour à tous les deux. Et toujours en vidéo live via Facebook page Barre de l'économie. Et puis, vous pouvez retrouver tout ce que disent nos experts au micro sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, dès que je mets une vidéo en ligne, vous pouvez en être informé. Alors aujourd'hui, place à la créativité, car c'est la semaine étudiante de l'esprit d'entreprendre. Et puis, place à l'insertion sociale. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Lydia Seller. Bonjour. Bonjour. Lydia, vous êtes membre de l'association Genius Développer l'entrepreneuriat auprès des étudiants et des jeunes diplômés. Vous-même, vous êtes en phase de créer vos entreprises, puisque vous avez deux projets. On en reparlera tout à l'heure, bien sûr, ensemble. À vos côtés, il y aura Maxime Paradis, qui vient de créer un fonds d'investissement pour start-up en amorçage et qui se nomme GVenture. Donc, on verra avec lui, évidemment, comment ça se passe. Et puis, nous avons la chance d'avoir Grégoire Albert. Bonjour. Bonjour, Florence. Grégoire Albert, vous dirigez le lycée Nature et Services en Val-d'Oise et qui est réservé aux orphelins, aux apprentis d'Auteuil, comme on dit. Et donc, on va en savoir plus sur comment ça se passe, les études, comment on les intègre, bien sûr, dans la société, à quel âge ils arrivent, quel type d'études on fait, etc. Et puis, en deuxième, troisième partie même d'émission, nous allons à la rencontre de Niagale Bagayoko, qui répond à la question « Sahel, une guerre sans fin ». Elle est interviewée, bien sûr, par notre expert, Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Car dans le contexte du coup d'État de cet été au Mali, ayant abouti à la démission mi-août d'Ibeka, le président depuis 2013, le Sahel s'enfonce durablement dans l'instabilité. Et l'intervention dans la région, l'intervention française, est de plus en plus contestée. Alors, tout de suite, eh bien, comme d'habitude, c'est nos infos du jour. Et donc, première info, eh bien, c'est notre expert en sport, Bruno Vigoureux, qui est là avec nous pour le débrief sportif de week-end. Et ce fut sportif, n'est-ce pas, Bruno ? Ah oui, complètement, complètement. Bonjour, Florence. Bonjour à toutes et à tous. Tout va bien, Florence, ce matin ? Tout va magnifiquement bien. Ah, petite question. Est-ce que vous savez comment on dit déculotté en serbe ? Ah non, pas du tout, non. Non, moi non plus. Mais soyez rassurés, Novak Djokovic, lui, il le sait. Car hier, le serbe, il a été pulvérisé façon puzzle sur Centrale de Roland-Garros, en encaissant une incroyable défaite face à un phénoménal Rafael Nadal. L'Espagnol n'a pas laissé la moindre chance à son adversaire, qui était pourtant invaincu depuis le début de l'année. Le numéro 1 mondial a été réduit en miettes. Résultat 6-0, 6-2, 7-5, en 2h41, circulé, il n'y a plus rien à voir. L'Espagnol a donc remporté hier son 13e Roland-Garros. La première fois, rendez-vous compte, c'était en 2005. Et puis, mais ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, il égale votre idole, Roger Federer, avec 20 victoires en grand chaîné. Quelque chose me dit que ce n'est sûrement pas fini. D'ailleurs, le champion suisse a adressé un beau message de félicitation à Nadal. Quand je me souviens de Göteborg, qui avait remporté 6 Roland-Garros dans les années 70, on se disait qu'on ne verrait plus jamais un tel phénomène sur la terre battue de la porte d'automne. Mais là, Nadal, avec 13 succès, a placé la barre très, très haut. Il en a aussi profité pour remporter la centième victoire de sa carrière à Roland-Garros pour seulement deux défaites. Des chiffres incroyables qui donnent le vertige et qui hissent l'Espagnol encore un peu plus haut dans le panthéon du tennis mondial. Dans 8 mois, si tout va bien, si tout va mieux, il va reprendre le chemin de Paris pour se lancer à l'assaut d'un 14e succès. Personnellement, je ne prendrai pas des paris sur une défaite de Nadal. Est-ce que ce record de 13 victoires sera battu un jour ? Peut-être, mais pas tout de suite. Je pense qu'il faudra attendre un bon moment avant de voir un phénomène comme Nadal martyriser ses adversaires. Car, s'il faut bien reconnaître qu'il n'a pas battu grand monde pour arriver en finale, hier, face à Djokovic, il a peut-être livré le meilleur match de sa carrière. Il s'en est passé des choses hier en région parisienne, car après la tornade Nadal, il y avait hier soir un grand rendez-vous de football au Stade de France avec le match France-Portugal dans le cadre de la Ligue des Nations. La dernière fois que les deux équipes s'étaient rencontrées, c'était sur la même pelouse en 2016, en finale de l'Euro, et les Portugais s'étaient imposés 1-0. Un souvenir encore douloureux pour les Bleus. Mais hier, la France n'est pas par le nu à s'imposer avec un 0-0 pas très flamboyant. La France rejoue mercredi à Zagreb contre la Croatie. En top 14 de l'aube, le Racing recevait Toulouse à la Défense Arena de Nanterre, et les Franciliens se sont inclinés 30-24 devant des Toulousains audacieux et solides. Une défaite qui va faire réfléchir les Racingmen qui vont jouer samedi leur troisième finale de Coupe d'Europe contre les Anglais d'Exeter. A deux reprises, le Racing s'est incliné. Il espère enfin décrocher le titre de champion d'Europe. Ça va mieux pour le stade français qui a remporté une victoire très précieuse à Agen, A3, et qui du coup respire un peu mieux. Cette nuit, ce sont les Lakers de Los Angeles de Lebron James qui ont remporté leur 14e titre de la NBA en basket en battant Miami. Voilà 10 ans que les Lakers attendaient ce titre. Pour finir, un petit mot d'un sport dont je ne parle pas souvent, c'est le golf. Hier, le français Victor Perez est passé tout près de la victoire en terminant deuxième d'un gros tournoi en Angleterre à quatre coups du vainqueur, l'anglais Tyrell Atten. Bon, voilà, Florence, je vous donne rendez-vous en 2100 pour parler du successeur de Nadal, de celui qui aura battu son record de victoire. Avant l'engarde, on va vous prévenir tout de suite, je risque d'être un peu en retard. Au revoir et à très vite. Merci beaucoup, Bruno. Et puis, on vous retrouve maintenant au mois de novembre puisque nous ne faisons pas d'émission pendant les vacances scolaires, comme vous savez, tous les bénévoles de la radio se mettent en pause. Voilà, alors, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on vous retrouve bien sûr avec plaisir. Une bonne journée, donc, Bruno Higuard. Alors, première info du jour, c'est la déclaration au journal du dimanche de François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Une autre vague de dépôts de bilans arrivera à partir du premier trimestre 2021, bien sûr, a-t-il déclaré. Il s'inquiète sur la situation des PME face à la crise Covid et propose la création d'un prêt de consolidation regroupant l'ensemble des créances sociales et fiscales avec un étalement sur 6 à 10 ans des remboursements car il dit que les entreprises n'y arriveront pas. L'ambiance est pesante et il nous faudrait des actes d'espoir. L'enjeu pour les exécutifs et les Français est simple, dit-il, relancer la relance. Sur 1,8 million d'entreprises qui ont au moins un salarié, seules 5 000 entreprises en France comptent plus de 250 salariés. Il faut donc absolument s'appuyer sur le territoire et non d'en haut, dit-il. L'intendance doit suivre. Les grosses entreprises connaissent parfaitement le fonctionnement du système étatique. Elles sont armées et musclées pour défendre les intérêts. Mais les TPE et PME risquent d'être les oubliés. Tapez, dit-il, plan de relance dans Google et vous tombez sur un document de 298 pages fait par le ministre Terre de l'Économie. Et donc, dit-il, vous en faites quoi quand vous êtes le patron d'une PME ? C'est vrai qu'on peut se demander si on a le temps de lire 300 pages lorsqu'on court après tout lorsqu'on est patron d'une TPE ou PME. L'administration, dit-il, doit faire un salto arrière et adopter la culture PME. Avant, quand j'allais à Bercy, c'était pour éviter que l'on nous prenne de l'argent. L'administration cherche davantage à préserver la dépense publique plutôt qu'à la distribuer. Or, si on ne fait pas des aides, on ne se relèvera pas. Il ne s'agit pas d'arroser le sable mais de rendre opérationnelles les bonnes idées imaginées par le politique. Du temps d'Arnaud Montebourg, il existait les commissaires à la réindustrialisation et ce n'était pas idiot, dit toujours, bien sûr, François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il faut que les préfets délégués à la relance soient sensibilisés et managés comme une équipe de développeurs à qui on demande de promouvoir une nouvelle gamme de produits et d'assurer le suivi. Sinon, les plus rapides passeront devant les plus lents, qui sont généralement les plus petits. Et j'alerte sur un point, il va y avoir des élections régionales, il y a toujours des luttes de pouvoir. Il faut absolument éviter que ce contexte vienne impacter la relance. Nous proposons la création d'un prêt de consolidation regroupant l'ensemble des créances sociales et fiscales avec un étalement sur 6 à 10 ans des remboursements. Sinon, ce sera direction le tribunal de commerce. 47% des quelques 2000 dirigeants que nous avons interrogés estiment que la pérennité de leur entreprise est menacée. La seule solution, c'est de créer de la richesse, notamment en travaillant plus sur une vie complète. Je ne pense pas que la France des 39 heures était plus anxiogène que la France des 35 heures. Alors moi, j'ai quand même envie de demander à mes invités du jour ce qu'ils pensent de la déclaration de François Asselin. Grégoire Albert, je vous vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Alors, face à une situation comme ça, moi, je suis concentré. Moi, je m'occupe d'un lycée. Ce sont des jeunes et c'est une cinquantaine qui sortent chaque année sur le marché du travail et à qui je promets du travail dans des secteurs qui sont très sûrs en termes d'emploi. Il s'agit d'espaces verts, il s'agit du service aux personnes. C'est des domaines dans lesquels, justement, pendant la crise, il y a des besoins très forts. Et pour revenir à la question que vous me posez, évidemment que pour un coup d'âme comme moi, parce qu'au moment, l'économie, ça pose des questions assez gigantesques. Donc, je hoche la tête parce que je prends conscience en mettant mon gros combien la situation était inédite et comment nous devons-nous, si je puis dire, cadre, en tout cas éducatif, préparer ces jeunes à ces... c'est pas cette année qui va venir, c'est ces cinq, dix années qui viennent et peut-être les concentrer justement sur des métiers à service où la valeur ajoutée du service est très, très visible, forte, dont on ne peut pas se passer. C'est peut-être ça qui me... c'est ce qui m'inspire en vous écoutant. Merci beaucoup, Kéco-Albert. Je rappelle que vous dirigez le lycée Nature et Services en Val-d'Oise, un lycée réservé aux orphelins des apprentis d'Auteuil. Je vous fais juste une petite... En fait, on dit apprentis d'Auteuil. Ça s'appelait orphelin-apprentis d'Auteuil. Il y a une dizaine d'années, on a enlevé le mot orphelin parce qu'il n'était plus adéquat. Et du coup, c'est la fondation des apprentis d'Auteuil. Mais on en reparlera. On en reparlera, bien sûr, tout à l'heure. Merci, en tout cas. Alors, Lydia Asseler, vous avez entendu la déclaration de François Asselin. Vous en pensez quoi, vous qui êtes jeune et qui démarrez vos projets ? Alors, effectivement, la question de l'insertion des jeunes est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Du coup, je voudrais rebondir sur ça. Je pense qu'il y a une phase avant le Covid qui était vers la quête de sens. On voit de plus en plus de personnes qui sortent de la récolte, de commerce, d'ingénieurs, etc., qui ont par exemple signé le manifeste de Réveil écologique. Il y a beaucoup d'écoles qui vont vers ce type de nouvelles formations. Et en fait, finalement, l'écologie a quelque peu remis en perspective cette quête de sens parce que le marché du travail n'est plus ce qu'il était avant. Et du coup, j'ai l'impression que les jeunes sont confrontés finalement à suivre leur cœur et aller vers ces métiers qui font du sens. Il se trouve qu'avec le confinement, on a été amenés à être dans une phase d'introspection. Il y a eu aussi le fait de comparer notre propre métier à des métiers considérés comme plus utiles, en particulier aux soignants. Et du coup, tout ça fait que finalement, on a remis en perspective nos priorités et on se dit finalement, est-ce que ce n'est pas une question de luxe que de se dire est-ce que plutôt que de choisir simplement un travail qui va me nourrir, je veux dire un travail qui fait du sens. Et du coup, je trouve que c'est une période particulièrement difficile pour les jeunes parce que du coup, ils sont confrontés à cette dichotomie et du coup, ils ne savent pas s'ils vont aller juste sur un travail pour se nourrir ou s'ils ont le droit d'espérer plus et d'aller vers un travail qui fait plus que se nourrir mais qui les nourrit aussi par leurs idées, etc. Et du coup, je trouve que dans l'entrepreneuriat, finalement, on arrive à joindre un petit peu les deux bouts parce qu'on est maître de ses choix, on est maître du projet, de la vision qu'on veut donner avec son projet, etc. Et du coup, c'est une des raisons qui font que moi, j'ai voulu entreprendre. Merci beaucoup, Lydia. C'est là, on reviendra bien sûr sur vos projets et puis sur cette semaine de l'entrepreneuriat pour les étudiants. Autre information du jour, c'est Choose Paris Région qui nous informe de l'ouverture du centre de recherche Lagrange en mathématiques et calcul de Huawei France sous la responsabilité du professeur Débat, c'est son nom. Donc, c'est le directeur des six centres de recherche de développement de Huawei en France. Il s'installe dans les anciens locaux du Télégraphe et du ministère des Postes et des Télécommunications rue de Grenelle à Paris. Ce centre va regrouper une trentaine de scientifiques, dont une dizaine d'internationaux, et devrait se transformer dans une fondation indépendante dirigée par un conseil scientifique pour attirer et maintenir en France les meilleurs talents d'ici à deux ans. Le conseil scientifique sera présidé par Pierre-Louis Lyons, professeur au Collège de France et lauréat de la médaille FIED en 1994. Avec ses 3 000 chercheurs, la région Île-de-France est bien sûr contente. Elle compte plus de trois universités dans le top 10 du classement de Shanghai, dont la première avec Paris-Saclay a déclaré Faten Idri, la vice-présidente de la région Île-de-France, en charge bien sûr de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le professeur Débat espère franchir une étape vers des ruptures scientifiques qui vont permettre des prochains bons technologiques. Il ambitionne de nouveaux algorithmes pour repousser les limites de vitesse de calcul informatique et de transmission des données, mais il ne promet pas de résultats avant au moins 10 ans. Huawei, en plus, va construire une nouvelle usine en France. Ils ont choisi la région de Strasbourg. Les opérateurs utilisant Déjà Huawei auront des autorisations d'exploitation limitées à 8 ans. Autre information du jour, c'est un appel d'offres. C'est par la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris qui lance un appel d'offres pour automatiser l'exploitation du fichier des écritures comptables sous PowerB, un outil d'optimisation du travail qui transforme les sources de données en informations visuelles et immersives et interactives, ce qui permet, bien sûr, de les réutiliser pour l'ensemble de la profession. Alors, pour le dépôt des offres, au plus tard, c'est le 16 octobre 2020 à 12 heures. Il faut envoyer vos propositions, si vous êtes donc dans le domaine de l'informatique financière, à a.ibanaise.crc.paris.fr. Voilà, je répète, donc, cet appel d'offres, c'est jusqu'au 16 octobre. Autre information du jour, c'est IKEA qui se lance officiellement dans l'énergie renouvelable avec des panneaux solaires photovoltaïques baptisés Solstral. Ce service a pour objectif de rendre l'installation de panneaux plus simple et plus accessible et pour réduire, pour essayer de réduire pour un client, bien sûr, particulier, sa facture d'énergie de 50 % en moyenne grâce à l'autoconsommation et la revente de surplus d'électricité du produit. Et ça, on en a besoin, puisque plus on utilise de l'informatique, et bien plus il y a besoin d'énergie. Donc, l'entreprise propose deux types d'offres. Une, pour s'adapter aux toitures les mieux exposées, à partir de, j'arrondis, 7 000 euros, parce que le chiffre exact, c'est 6 990 euros pour 6 panneaux. Et l'autre, c'est 8 000 euros pour 9 panneaux, donc s'adaptant à un autre type de toit, avec du matériel pour optimiser la production et l'autoconsommation. Et ça, ça sera 1 000 euros en plus à dépenser. En plus de ces offres, IKEA propose de nombreuses garanties, 5 ans pour le service après-vente, tout compris, 5 ans pour les garanties de performance, lors de laquelle, s'il y a une différence entre la performance annoncée lors du devis final et la production réelle, et bien le client se verra carrément rembourser la différence. 10 ans minimum de garantie du fabricant sur les composants, ça veut dire panneaux et onduleurs, et 25 ans de garantie sur la performance des panneaux, c'est exactement comme leur cuisine. Donc, c'est quand même intéressant de le savoir. Je rappelle que ça s'appelle Solstral. Et c'est donc IKEA qui propose ces panneaux photovoltaïques. Mobilité électrique, maintenant, la région Île-de-France propose, et les syndicats d'énergie se mobilisent pour installer et mettre à niveau les bornes de recharge électriques. La région a affirmé l'objectif d'installer 12 000 bornes de recharge électrique en accès public d'ici 2023. Ça veut dire que dans trois ans, au moins 45 % des franciliens disposeraient d'une borne de recharge à moins de 10 minutes à pied de leur domicile ou de leur lieu de travail, contre 17 % aujourd'hui. Sécurisés, géolocalisés, accessibles à tarifs raisonnables, ces bornes, dit la région Île-de-France, sont indispensables, bien sûr, pour faciliter l'utilisation d'un véhicule électrique. Les financements régionaux s'adressent en particulier aux communes et bien sûr aux communautés de communes, mais aussi aux syndicats d'énergie. Et en plus, un label qualité sera attribué par la région aux bornes qui seront géolocalisables, supervisées et bien sûr régulièrement maintenues. Enfin, la région va développer fin 2020 une plateforme en ligne pour centraliser et mettre à disposition l'ensemble de ces données relatives à l'électromobilité en Île-de-France. Alors, l'électromobilité, est-ce que ça vous parle ? Je demande à mes invités. On va poser la question à Maxime Paradis. Bonjour Maxime. Bonjour Florence, bonjour à tous. Alors, c'est les belles nouvelles que j'entends, en tout cas. Toutes me font grandement plaisir. Effectivement, la région Île-de-France qui décide de donner accès à ces d'alternes, c'est vraiment sur la mobilité, c'est vraiment quelque chose qui devient essentiel de nos jours. Moi, je suis beaucoup des actualités de Singapour sur ce sujet puisqu'ils sont vraiment en avance sur la Smart City et les données de ces concitoyens. Et je pense que sans être expert, on peut se réjouir du fait qu'il y ait de plus en plus de bornes justement à disponibilité des usagers et des citoyens. Et je pense que c'est déjà un grand pas pour tout le monde. Merci beaucoup Maxime Paradis. Je rappelle que vous venez de créer un fonds d'investissement pour start-up et on en parlera dans quelques minutes. Autre info du jour, c'est le titre Crocs qui a grimplé en flèche après que Justin Bieber ait tisé une future collaboration avec la marque. Donc, c'est une nouvelle habitude marketing maintenant de lancer des produits grand public avec l'aide, bien sûr, de quelqu'un de très connu. Le chanteur canadien a posté sur son compte Instagram la photo d'une piscine dans laquelle flottait deux Crocs, le tout accompagné d'une légende, bientôt. Crocs a répondu à la publication de la star en postant un cœur vert en guise de commentaire, tout simplement. Et la marque a repris cette publication dans ses Instagram Stories. Du coup, le post du chanteur a été liké plus de 670 000 fois en à peine trois heures. Mais cette simple photo a fait grimper les actions de Crocs de plus de 5,8 % au cours d'une journée pour atteindre plus de 45 dollars à la fin de la journée. Crocs s'est associé à plusieurs célébrités pour lancer des toutes nouvelles chaussures. D'ailleurs, les Crocs du rappeur Bad Bunny, vendus à 60 dollars aux États-Unis, se sont écoulés en quelques minutes après leur lancement. Et ça laisse quand même pantois. Dernière info du jour, c'est France Hydrogène, un nouveau nom pour de plus grandes ambitions, disent les 190 membres de l'AFIPA, qui donc changent de nom. L'hydrogène va devenir une industrie stratégique pour notre pays. Notre association se doit de refléter cette nouvelle dimension. Eh bien, c'est ce qu'a déclaré Philippe Boucli, le président de France Hydrogène. Des délégations régionales vont fédérer les acteurs au plus près du terrain, dans toutes les régions métropolitaines. Il a donc dévoilé sa stratégie. L'objectif est de faire remonter les enjeux et problématiques au niveau national pour favoriser le développement de projets territoriaux d'envergure, en incitant à mutualiser les besoins et faire émerger des partenariats solides entre collectivités, industrielles, laboratoires et centres de recherche d'excellence, associations, bien sûr, et pôles de compétitivité. Voilà des bonnes nouvelles pour le futur. C'était les infos du jour. Eh bien, on va tout de suite faire une jolie respiration musicale et on revient dans quelques minutes avec nos invités du jour. Bonjour, enchanté. Voilà. Et maintenant, c'est à vous. Je vous fais parler en premier, Grégoire ? Ah oui, si vous êtes pressé pour... Ah bon, c'est bon, comme vous voulez. D'accord. Si, je vais vous faire parler en premier. Parce que comme ce sont des jeunes, peut-être entre... Comme ce sont peut-être des jeunes entrepreneurs en futur, ça va très bien avec les invités qui suivent. Parce que dans ce métier-là, on crée beaucoup son entreprise. Oui, bien sûr. Vous pouvez... Oh non, les pauses, oui. Quand vous parlez, vous mettez le casque, mais en dehors, vous pouvez enlever le casque quand vous ne parlez pas. Quand vous ne parlez pas, vous avez le droit d'enlever le casque. Tiens, tu indiqueras... Qu'est-ce que tu as choisi ? Un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Hein ? Un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Après, c'est Avamax, et après, c'est... Ah, il n'écrit plus. Si l'on fait bien, je te le prête. Il essaye de le faire fonctionner. Et après, effectivement, c'est une bonne édition des projets, un peu les expos, un peu les concèdent aussi. Après, tu m'as dit, c'est Avamax. Et après, il y a un peu les idées. D'accord. On a pour la prochaine. On a pour la prochaine. Tu vois, on se sent là, depuis deux ans, on a trois nouvelles écoles. Oui, on y va. Oui, vous parlez bien près du micro. Nous voici de retour au bar de l'économie sur l'IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, je suis accompagnée de l'IDFM, membre de l'association Genius pour développer l'entrepreneuriat, et puis qui, en même temps, a deux projets à nous proposer. De Maxime Paradis, qui vient de créer le fonds d'investissement pour start-up en amorçage. Et puis de Grégoire Albert, directeur du lycée Nature et Service des apprentis d'Auteuil en Val-d'Oise. Donc, du coup, Grégoire Albert, où est ce lycée ? Et qui peut, depuis combien de temps existe-t-il ? Qui peut venir taper à la porte ? Alors, ce lycée, ça peut paraître étonnant sur l'émission d'aujourd'hui, c'est un lycée qui appartient à la Fondation des apprentis d'Auteuil. Et donc, depuis 155 ans, se consacre aux jeunes dits en difficulté, avec un spectre tellement large qu'on peut y trouver tout type de jeunes. Et derrière ces difficultés, il y a énormément de dynamisme. C'est surtout ça qu'il faut rappeler. C'est un lycée qui a maintenant une quarantaine d'années, qui est implanté en haut du rond-point du Moulin, en haut de Salon, d'Argenteuil et de Franconville, et qui accueille 400 jeunes et 180 jeunes qui sont hébergés. Voilà, dont certains sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, une soixantaine à peu près. Et sur le lycée nature et service, plus particulièrement, on forme ces jeunes au métier nature et métier service. Mais ces deux mots, avant d'être des métiers d'insertion professionnelle, ce sont des mots de levier éducatif dont on se sert énormément pour arriver à faire que le jeune comprenne la vie qu'il attend, et la vie professionnelle notamment, mais sociale également. Ça peut être aussi un vrai moment d'épanouissement et de bonheur, ce qu'il n'a pas forcément autour de lui quand il voit des adultes. Ce n'est pas évident, mais pas tous. Je ne généralise pas. Et donc à nous leur proposer un chemin de succès, d'épanouissement et de réussite aussi. Et ceux qui sortent, ce sont aussi des entrepreneurs, puisque certains ouvrent leur petite puis plus grosse entreprise d'espace vert. Certains travaillent dans le service aux personnes et proposent leur service. Ils sont auto-entrepreneurs et parfois entrepreneurs, même si les grands-parts aussi sont salariés de différentes maisons. Mais ils sont toujours proches du client. Ils sont toujours proches du rapport entre charge et produit. Et ils savent très bien que leur comportement, leur façon, leur engagement, leur gentillesse, leur professionnalisme va avoir un impact direct sur la réussite de l'entreprise ou la difficulté de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une grosse mission de votre part, de l'équipe, bien sûr, enseignante, d'accompagnement autour du comportement ? Alors, aussi du comportement, ils arrivent, c'est un lycée, mais en fait, il y a des classes pré-professionnelles, deux classes de collège qui sont magnifiques, ça fait le 4e, 3e. Tout ça, ça dépend du ministère de l'agriculture. Le ministère de l'agriculture a une énorme marge de liberté et innove pas mal en termes de pédagogie. Et dès la 4e, 3e, ils sont mis sur 29 heures de cours par semaine, c'est un peu moins que dans un lycée général, mais ils sont mis sur des ateliers. Et dans ces ateliers, qui peuvent être aussi du sport de la nature, mais aussi des ateliers nature, ça peut déjà être des travaux en serre, en jardin, ils vont être amenés à découvrir qu'en fait, même si à l'école, c'est pas forcément génial les bulletins, ils sont juste, ils ont vraiment des choses à nous dire. En termes de créativité, on leur donne un espace à créer et ils vont proposer, et parfois, ils vont proposer des choses magnifiques. On a aussi des formations fleuristes à côté aussi. Et donc là, ils se mettent à dessiner, on découvre que quelqu'un qui a 5 de moyenne depuis une dizaine d'années et donc qui est complètement dévalorisé, puis d'un coup, il nous sort un bouquet magnifique. Il a su associer les couleurs et faire plaisir à un client. Si c'est pas l'entreprise, ça... Ça, c'est émouvant, c'est sûr. C'est magnifique. Mais alors, dites-nous, justement, expliquez-nous la répartition entre le travail, j'allais dire, manuel, l'apprentissage. Quel type de cours a-t-on dans ce lycée nature et espace vert, donc les services à Sanois, à la Fondation Apprenti d'Auteuil ? Alors, un jeune qui va rentrer dans ce lycée va être à peu près une petite moitié, un bon 2 cinquième de son temps, il va le passer sur le terrain où il va le passer en cuisine, où il va le passer dans une plateforme pédagogique. En cuisine. Également. Qu'est-ce qu'on fait en cuisine ? Ah, très bien. Donc, service, nature et service. Alors, nature, la plateforme pédagogique, c'est le parc 18 hectares. Et c'est à lui d'en faire quelque chose qui soit le plus beau possible et qui démontre son savoir-faire. 18 hectares. Donc, ça veut dire que chaque élève arrivé à une certaine maturité, j'imagine, a son terrain à cultiver, son petit lorin de terre ? C'est un travail collectif. Par contre, chaque classe a sa zone et c'est à la classe de démontrer son savoir-faire avec son enseignant, bien sûr. D'accord. Donc, on apprend aussi le travail en groupe, finalement. Alors, surtout le travail collectif parce que finalement, l'entreprise d'Espace Vert, c'est évidemment le travail très souvent collectif. Une autre partie va travailler en serre. Donc, ils vont devenir le spécialiste de la plante. Et tout ça, ce sont des niveaux CAP et BAC professionnel. CAP, c'est le titre, je le rappelle, je l'aime beaucoup, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. Donc, c'est juste la première reconnaissance de l'entreprise du jeune qui a 15-16 ans. Voilà quelque chose qu'il faut cultiver et qui, en ce moment, est un peu mis à mal. C'est vrai, je suis d'accord aussi. On n'en parle pas assez des CAP et pourtant, c'est magnifique. Alors, nous sommes des vrais représentants et je suis un ambassadeur de ce diplôme qui aide, qui sauve, j'ai envie de dire, un certain nombre de jeunes. Et quand on le détourne de cela, parce qu'on veut lui donner absolument un BAC, parfois, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément un service qu'on va lui rendre. Donc, vous, vous trouvez qu'on n'oriente pas assez les jeunes, finalement, à partir de la quatrième, on devrait plus leur poser la question. Les enfants sont quand même assez matures à cet âge-là. On devrait plus leur poser la question s'ils ne veulent pas faire plutôt un CAP. Mais surtout, les adultes sont un peu étonnants parce qu'ils ont vu depuis 5-6 ans que ce jeune ne se plaisait pas dans ce système d'enseignement général qui est fait à peu près pour un tiers d'entre nous et qui n'est pas fait pour deux tiers d'entre nous. Il y a un deuxième tiers qui passe au forceps parce qu'il y a deux parents ou un parent qui s'écilquent. Puis il y a un dernier tiers qui ne passe pas, tout simplement. Il ne passe pas. C'est les fameux décrocheurs de la fin de troisième. Finalement, on devrait faire plus comme les Allemands, carrément se reprendre à l'apprentissage et carrément... En fait, la loi qui fait qu'on ne peut pas travailler avant l'âge de 16 ans, c'est idiot ? C'est ça que vous voulez dire ? Alors, je suis bien prudent avant de porter des jugements. Ce que j'observe, c'est que ces jeunes-là sont heureux. Ils ont des bulletins difficiles. En matière générale, c'est difficile de les mettre en français, en maths, parfois on les donne des niveaux. Mais à 95%, quand ils reviennent de stage, alors ils font quand même, même en quatrième, troisième, ils font 4-5 semaines de stage par an. Et en CAP, ils font 7 semaines de stage par an. Et puis, du coup, ça cumule. Ils ont un CV déjà en sortant de leur CAP, leur bac pro. Et étonnamment, 95% de ces jeunes-là ont des rapports très positifs d'évaluation de stage. Et ce signal-là, je crois, n'est pas assez entendu. C'est comme ça que je réponds à votre question. Il n'est pas assez entendu, sous prétexte qu'il n'y aurait que le bac. Donc, ça a été inventé. Le système actuel est inventé par des gens qui ont le bac et qui pensent que le bac, c'est la base de la base de la base de la base. En Allemagne, en effet, c'est complètement différent. Ça a des inconvénients également. Alors, nous, nous essayons de trouver ce chemin. C'est-à-dire, bac pro, et puis l'emmener, bien sûr, aussi, sur un niveau général, qui lui permet aussi de répondre aux clients, de faire des devis et d'être suffisamment malin pour réagir à tous les types de situations qui sont nouvelles à chaque fois. Oui, bien sûr. Mais les emmener d'un point A à un point B, surtout pas les emmener au point B sans passer pour un point A. C'est vraiment notre point fort. Alors, dans le nom de votre lycée, je reviens à la formation pour que nos auditeurs comprennent. Il y a le mot nature et le mot service. On a un petit peu parlé de nature. Par contre, à quel âge est-ce qu'on peut rentrer ? Ou à quelle classe ? Comment on fait pour rentrer dans ce lycée ? Est-ce que moi, parent d'un enfant qui a 12 ans, je peux venir vous voir ? Justement, 12 ans, 13 ans, ça va être vers 13, 14 ans, à ce moment-là, si votre enfant a, ce que j'appelle moi, dans un entretien, un fil nature et un fil service. Alors, fil nature, c'est très large. C'est souvent la joie d'être avec les animaux. Ils aiment les animaux. Nous avons un atelier équitation, quatrième, troisième, où ils révèlent ce talent qu'ils ont avec les animaux. Mais ça peut être aussi les petits animaux, ça peut être les plantes, ça peut être un émerveillement quelconque, parfois un petit peu étonnant, sur un type de plantes. Le jour où je suis tombé sur un spécialiste du cactus, il avait 14 ans, 15 ans, il n'a pas sa chante, il a envie de faire horticulture. Évidemment, il va falloir équilibrer un petit peu ça, parce qu'il y a autre chose dans la vie que le cactus. Mais quelque part, c'est un très bon point d'attache. Quand il y a un nombre de jeunes qui a 14 ans, ça ne saurait même pas dire à quoi il s'attache. Et puis en plus, avec le réchauffement climatique, il va falloir que la France apprenne à planter des plantes beaucoup plus tropicales. Alors ça, on n'en est pas là. Ce qui est certain, c'est que plus ça va, plus les métiers verts auront un droit de parole dans les cités, et quand je dis la cité, au sens très politique du terme, dans la cité en général. Et donc, à nous de préparer ce chemin pour que ce jeune y trouve toute sa place, ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui. Mais les obstacles ne viennent pas de la part des jeunes. Ils viennent souvent de la part de... Des parents, de la famille, de l'entourage. ...et qui interdisent par exemple un stage. Alors bien sûr, il faut encadrer. Bien sûr qu'il y a des règles de sécurité à avoir. Mais l'apprentissage, en limitant l'âge de l'apprentissage, en le développant plus à partir de 15-16 ans, selon les dates de naissance, ce n'est pas évident qu'on ne passe pas à côté d'une partie de notre jeunesse qui peut s'exprimer très tôt et qui après peut rattraper sur un certain niveau d'études. On a bien vu des grands professionnels qui sont passés par des scoles absolument pratiques et qui après comprennent qu'il faut aller étudier les concepts pour être plus forts. Alors vous avez dit le mot nature, donc on a compris qu'il y avait une partie espace vert, mais vous avez prononcé le nom d'animaux et de petits animaux. Finalement, on peut aussi devenir éleveur. Est-ce que vous acceptez si on vient taper à votre porte ? Fin cinquième. Le jeune a ce talent, parce que souvent il exprime, il sait s'occuper des choses que tout le monde ne sait pas faire. Bien sûr. Il va passer par cette quatrième, troisième qu'on appelle nature et service et il va développer qui l'atelier équitation. Nous avons aussi des ateliers nature. On a trois, la quatrième a trois ateliers par semaine, trois fois trois heures, où il peut exprimer qui en produit sur Ticol, qui en, mais également dans le sport, donc l'équitation, là cette année c'est l'escalade, c'était la Viro, on rebondit. Et à travers ça, il va prendre contact en fait, ce qui se passe éducativement, c'est le fond du fond, c'est qu'il prend contact avec le réel. Et un réel qui ne fait pas ce qu'il veut. Le rocher, la pente d'escalade ne fait pas ce qu'il veut, elle est dure à obtenir. L'animal, bien sûr le cheval, et n'importe quel animal, ne fait pas ce que le jeune veut, ce qui est très, très éducatif, surtout pour un jeune en difficulté. Voilà. Donc en effet, je l'emmène, voilà le fil de nature, ça va évoluer, quatrième, troisième, il va faire des stages et peut-être qu'il va partir sur une arrière. Oui, ça conforte ou pas son envie de départ. Ou pas. Mais il va découvrir bien d'autres choses et puis après il va pouvoir mûrir son choix. Et puis peut-être qu'il va s'engager sur une poursuite d'études en CAP dans un domaine et puis il va rechanger par la suite. Mais quand on a fait un CAP, c'est assez facile de rebondir sur un autre CAP ou aller sur un autre bac pro. On a déjà avalé une partie du programme et du savoir nécessaire pour faire son premier entretien d'embauche et arriver dans les entreprises qui voient qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un qui veut. C'est ça qu'on cherche maintenant dans le recrutement. Qu'est-ce que tu veux ? Tu ne cherches quoi ? Tu es en route vers quoi ? Ta dynamique ? Et voilà, c'est ça. Donc ça, on leur apprend. On a envie de jeunes qui arrivent sur le marché du travail motivés, c'est ça que vous dites. Alors ça, c'est notre métier. C'est vraiment... Alors ça, c'est le fil nature. Puis il y a le fil service. Un jeune qui... Alors il faut voir qu'il y en a quand même un paquet qui sont désespérés il y a 14-15 ans. Ils ne sont pas seulement désespérés, leur entourage est désespéré, ce qu'ils n'aident pas pour changer de... Et donc, ce jeune, moi, je tire ce fil service et ce que vous aimez en service. Et très, très souvent, ils aiment en service. Ils le font naturellement. Moi, mes élèves, je peux leur demander... Je peux... Enfin, pour des choses qui sortent de leur système scolaire, si on a besoin de quoi que ce soit, on leur demande, ils sont toujours aviés. One pour one, ils sont juste magnifiques. En collectif, parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais parce que, justement, on n'a pas suffisamment défini un objectif collectif, mais l'objectif individuel, ils ont compris quelle est la porte d'entrée dans cette vie. Alors à nous de l'encourager, ce qui n'est pas toujours le cas partout, et des ennemis. Il leur dit, au bout d'un moment, c'est que le service... Tu vois, cet esprit de service. Le service que tu as rendu hier au lycée, eh bien, sache que c'est aussi toute une panoplie de métiers. Et si tu aimes rendre service, tu pourras rentrer dans la durée, dans ces métiers, du service aux personnes qui sont juste magnifiques. Alors là, le CAP, c'est le premier diplôme. Quelle est la poursuite ? Jusqu'où vous formez-vous les élèves ? Est-ce qu'on passe le bac ? Le CAP, déjà, le CAP, c'est magnifique. Quand on l'a, on peut l'avoir avec une mention. Et avoir une mention, revenir chez ses parents, avec enfin une mention assez bien, bien, voire très bien au CAP, c'est magnifique. Et ça nous ouvre, enfin, à une possible poursuite d'études. On y va sur le bac. On peut rentrer première sur le bac, et donc première terminale. Et on a un bac, mais c'est un bac avec quatre ans d'expérience professionnelle. C'est pas la même personne que vous avez en face de vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait déjà où sont ses forces, ses faiblesses. Il a vu quels étaient ses échecs. Il sait comment travailler pour compenser. Il a vu ce que c'est qu'un patron. Il sait ce que c'est qu'une heure de début de... Vous savez, quand le camion part et qu'il est rentré chez lui, s'il est apprenti, il aura compris qu'il n'était pas payé. Qu'on ne l'attend pas, qu'il n'était pas payé. Et qu'il n'était pas payé, c'est important. Mais c'est pas mal. À 16-17 ans, ça va se voir, j'ai moins de... Mon salaire a un peu diminué. Oui, parce que j'ai pensé que je pouvais arriver 5 minutes plus tard. Maintenant, c'est juste pas possible. Donc au lycée, on les entraîne à ces choses-là. Et il y a des récompenses. Les sanctions, elles sont positives. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ce stage où c'est ce premier trimestre d'apprentissage et que le patron me dit un vodka, il est juste génial. Donc moi, je le prends, je le prends en apprentissage, un an, deux ans et je lui ai dit, et pas trop vite, vous ne le dites pas trop, mais si jamais il le poursuit dans cette voie, moi, je l'attends à la sortie de l'apprentissage. Et c'est très... Ça, c'est merveilleux. Là, on est dans l'embauche intelligente, dans la douceur, dans le cycle long qui fait qu'on fait du travail intelligent. On n'est pas dans la brutalité d'un recrutement. En une demi-heure, je dois savoir s'il est hôte parce qu'il sait une plante ou ce n'est pas une plante. Il va travailler... Il y a quelque chose de très artificiel dans ces moments de recrutement. Donc on anticipe. Dès la quatrième, troisième, c'est parti, c'est appelé, bac pro. Et puis BTS, s'il le souhaite, j'en ai un paquet qui font leur... L'équivalent du bac pro, c'est un brevet professionnel, c'est un niveau 4, c'est un niveau bac. Ils enchaînent sur le BTS. Et ça, le BTS, c'est un diplôme qu'ils peuvent faire dans cet établissement-là ou bien on les envoie chez les collègues. À Meudon, nous avons trois établissements à Cantil-Auteuil d'Espace Vert. Et donc on les envoie à Meudon. Et là, ils font à chaque fois fortune, enfin pas fortune, au sens... Il faut garder, on va dire. Ce lycée, je rappelle qu'il est à Sanois, Nature et Services, ça s'appelle. Est-ce que c'est un internat ou bien est-ce que l'élève, puisque vous acceptez tout type d'élève finalement maintenant ? Alors, bien sûr, c'est notre maître mot. Je vais parler un peu d'entreprise, je le dis, je choque pas mal dans le milieu éducatif, mais en fait, on fait de la plus-value. On prend le jeune tel qu'il est et on va, deux, trois ans plus tard, il faut qu'il soit sur l'entreprise. On l'amène quelque part. C'est un peu violent, mais on a besoin dans la culture éducative et pédagogique aussi de la culture d'entreprise. Et ça a du mal à rentrer ? Est-ce que vos collègues ne sont pas d'accord avec vous ? Ce que je vous ai dit là, en parlant le mot plus-value dans le domaine éducatif, vous avez très vite une salle entière qui se lève en disant, c'est pas possible. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas parler de plus-value dans le domaine humain parce qu'on peut pas mesurer dans le domaine humain. On sème, on sait pas ce qu'on récolte. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, mais quelque part, il y a la culture du résultat qui manque, peut-être, un tout petit peu. Parce qu'en effet, le jeune, il arrive, il a ses soucis, il faut qu'il en sorte de ses soucis et que trois ans plus tard, je leur dis bien, votre premier salaire, vous allez offrir le resto à votre papa ou à votre maman qui vous a emmené là en vous forçant plus ou moins avec la main. Vous avez 14, 15 ans. Vous avez 17 ans. Vous avez le premier salaire d'apprenti. J'espère qu'il va servir. Et c'est vous qui prenez le relais parce que c'est votre vie qui commence. C'est pas celle de vos parents et de vos difficultés. Donc, c'est tout un chemin d'accompagnement. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est sur l'insertion et la formation professionnelle. Mais notre derrière, c'est évidemment le fonds éducatif. Donc, la passion de toute l'équipe en confrontant au réel, de sortir de l'irréel dans lequel on voudrait plonger le jeune comme un élément économique seulement. C'est justement qu'il faut le remettre devant ces réalités. Et souvent, ils l'aiment. Il faut au bout d'un moment de les confranchir un petit seuil. C'est juste magnifique de savoir faire un jardin. J'en profite pour parler. Nous faisons dès demain, enfin, demain et chaque année, retardés par le Covid, bien sûr, les concours un des meilleurs apprentis de France. J'imagine que vous avez dû en parler. Bien sûr, j'en fais même venir ici. Alors, moi, il y a le diplôme et il y a le concours. Votre CV, c'est un CAP, mentionne bien, j'espère, et puis ensuite, une médaille. Sinon, l'entretien, il sera moins intéressant ou sinon, vous passez après un autre candidat. Et donc, dès demain, après demain, mardi, mercredi, ce sont les concours niveau départemental et régional, espace vert. On a nos huit candidats, nos neuf candidats qui vont cette fois-ci tout seuls. Il n'y a plus la classe. démontré sur huit heures plus quatre heures, deux jours, que, eh bien, en plus, ils se comparent en permanence. Et ils vont tout d'un coup développer tout ce qu'ils ont dans les tripes. C'est au sens vraiment tripes parce qu'il y en a quand même pas mal qui suent, voire qui pleurent. Et le lendemain, on n'a plus la même personne. Clairement, celui qui l'avait, il disait, mais il était sûr que je dois venir, j'ai un code, j'ai un cours de code, je ne sais pas quoi, etc. La store-ci, ça tombe très mal. Et vous vous rendez compte de ce qui se passe là ? Vous êtes en train d'être amené à démontrer que vous êtes unique, que ce n'est plus une histoire de classe, ce n'est plus une histoire de CAP, c'est vous qui êtes capable de créer quelque chose qui peut être magnifique. Et vous êtes évalué par des meilleurs ouvriers de France. C'est l'occasion de jamais de monter votre réseau. Ah, tout à coup, premier mot. Et donc, ça fait tilt la plupart du temps. Et le lendemain, on a des quels salaires et les 20 ans. Et donc, du coup, Grégoire Albert, vous êtes directeur du lycée Nature et Service. Demain, vous avez pu amener neuf élèves au concours du meilleur apprenti départemental. Je ne vous donne pas les rires de top parce que je ne sais pas. Non, vous nous le donnerez dans quelques jours. C'est l'après-demain. Malheureusement, les remises de Ticôme sont tous annulés les unes après les autres. Les grandes cérémonies sont annulées. Mais par contre, les diplômes ont lieu et on leur remettra. Puis ensuite, on les emmène départemental, régional. Ensuite, c'est national. Donc après, ils partent à Marcoussi dans une autre école, Hortico, ils vont se retrouver avec les meilleurs de France. Les 30 meilleurs de France. Et donc là, c'est encore quelque chose sur les 30 meilleurs de médailles d'or parce que ce n'est pas 1, 2, 3. Il peut y avoir 6, 7 médailles d'or nationale chaque année. Ils vont essayer de la voir et ils vont tout faire pour la voir. Et même s'ils ne l'ont pas, ils rentrent avec les honneurs et je vais vous dire qu'on sait les mettre en ailleurs. Donc là, on rentre dans une tout autre optique qui est pour moi beaucoup plus proche de la vraie vie qui est celle de la performance mais la performance heureuse. C'est une performance qu'on vit avec des amis qui viennent nous soutenir. Ce n'est pas un truc tout seul pour être meilleur que les autres. Donc ça existe dans les travaux de l'isager. Ça existe dans la production horticole. Ça existe dans les fleuristes. On a les trois premiers concours qu'on a fait. Et depuis l'année dernière, le lycée naturel et service a lancé et nous sommes les premiers. Nous sommes trois enseignants qui se sont mis en tête de créer le premier concours un des meilleurs apprentis de France. Service aux personnes. Parce qu'au début, on ne l'imagine pas trop. Service aux personnes, c'est la cuisine, le service des viviers, le service des personnes âgées. Et donc depuis l'année dernière, on a lancé. Niveau départemental, il a fallu tout arrêter. Merci, Covey. Et on recommence. On ne s'arrêtera pas. Et on va faire niveau régional et national là en novembre. D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça n'existe pas dans le service. Donc c'est le scoop du jour. C'est le scoop du jour. Nous sommes heureux de l'apprendre. Merci beaucoup. Nous sommes en plusieurs lycées. Il y a quatre lycées maintenant qui sont du Val-Ouest. Donc quatre lycées en Ile-de-France. Alors même du Val-Ouest déjà pour commencer. Et puis Ile-de-France, ça prend. Puis maintenant, ça a pris dans deux autres régions. Et donc les candidats, on devrait avoir les 12, 13 candidats en novembre. Il faut qu'ils rattrapent le retard. Et on va avoir les meilleurs français du premier concours. Et pour ce fait, nous avons l'aide du groupe Corian. Donc premier employeur, peut-être, ou un des premiers employeurs dans le service aux personnes. Qui dirige beaucoup d'EHPAD. Qui très gentiment s'implique dans ce concours qui vient, qui nous donne des personnes qui forment le jury à très haut niveau. C'est vraiment... Et puis ça se passe au niveau national du Corian. D'abord, je leur remercie. Comme ça, c'est une occasion de jamais le faire. Nous les attendons pour le national. Et puis pour la suite, bien sûr. Et derrière ça, l'idée, c'est de développer quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc je profite de ce micro. C'est pour le moment, c'est l'apprentissage dans les formations en service aux personnes. Pour une raison ou pour une autre, la culture de l'apprentissage, en tout cas dans les niveaux du bac professionnel, peut-être après être soignant, mais en tout cas bac professionnel. Et nous, nous cherchons des contrats d'apprentissage pour des jeunes filles qui souhaitent faire l'apprentissage et qui reviennent toujours un peu nous quelques semaines après dans mon bureau en me disant mais tu as l'air, on n'a pas trouvé de patron parce que, parce que, parce que. Et le Covid n'aide pas, évidemment. Donc aujourd'hui, on fait un appel aux collectivités ou aux entreprises ou aux associations même qui recherchent des apprentis en aide à la personne. Parce que là, vous avez combien d'élèves à proposer ? Moi, j'ai tout sur le service aux personnes. J'ai 66 élèves et qui seraient en mesure de faire de l'apprentissage, là, sur les bacs pro, j'ai une dizaine de contrats. Si j'avais 10 contrats à proposer, ils viennent, ils rencontrent les jeunes filles et les jeunes garçons parce que, finalement, on est à 40 % de garçons et 60 % de filles. Il y a des schémas. Les a priori se renversent sur le secteur du service aux personnes. et parmi elles et parmi eux, 80 % ont donné satisfaction dans leur stage. Donc, ils ont déjà des références professionnelles. Donc, ce n'est pas l'aventure totale quand j'embauche comme apprenti une jeune de ces formations. Et un service en CCAS, ça marche aussi pour la formation ? Est-ce que c'est validant ? Alors, ça dépend exactement. Là, c'est quelque chose qui se passe. C'est toute une panoplie de métiers et ce serait dommage d'en fermer pendant deux ans sur seulement un dixième de la formation. Donc, en tout cas, aussitôt, je prends rendez-vous et j'en parle et je regarde bien quelle est la liste des tâches qui pourraient lui être confiées au fur et à mesure et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et peut-être, on pourrait envisager un apprentissage si ce n'est pas deux ans. Ça va être un an CCAS et puis après, on rebondit sur l'autre comme ça, ça lui permet. C'est pour l'élève, bien sûr. De voir pas mal de... Quand il sort avec son diplôme, il est quelque chose qui puisse le mettre sur le marché du travail et si l'employeur ne devait pas lui dire « Ah, mais vous avez travaillé que dans un CCAS, il faut l'anticiper, il ne faut pas le mettre en difficulté. » Voilà, donc on fait un appel aux communes également, aux collectivités publiques qui ont besoin ou même au département du Val-d'Oise, peut-être que si vous avez besoin d'un apprenti, eh bien, contactez donc le lycée nature et service, contactez carrément Grégoire Albert. En conclusion, Grégoire Albert, qu'est-ce qu'on peut dire pour... Alors, déjà peut-être donc l'internat, oui ou non ? Oui, alors je vais répondre à votre question puisque nous avons une dimension éducative très forte que pour certains jeunes, la famille, ce n'est pas facile, ce n'est pas seulement la distance et pour des raisons vraiment... J'ai un respect profond pour toutes ces situations-là. Et donc nous avons là un internat qui est dans 180 jeunes hébergés sur l'ensemble des établissements Saint-Jean, à l'hôtel et dans mon établissement scolaire, si je puis dire, nature et service, moi j'ai 35 jeunes internes, garçons et filles, à qui nous apprenons la vie heureuse, si je puis dire. On essaye d'apprendre le collectif heureux et ça, c'est juste... Donc en tout, dans ce lycée, il y a 180 élèves, c'est ça ? J'ai bien compris. Oui, au point du chiffre, j'ai perdu vos auditeurs. Les établissements Saint-Jean, c'est trois établissements scolaires et une maison d'enfance à caractère social. Donc ça, ça fait 400 jeunes, 180 hébergés. Et parmi les établissements scolaires, il y en a un qui s'appelle le lycée nature et service qui dépend du ministère de l'agriculture dont je suis le directeur et qui recueille 120 élèves et 50 apprentis, 170 jeunes et qui atteint un internat de 35. 35 internes, voilà. Quelles sont les autres possibilités de ce pool de formation Grégoire Albert ? Magnifique. Donc du coup, nous avons des formations à la fois d'avoir un collège, tout simplement, formation générale, dès la cinquième, quatrième, troisième, avec une très forte section sportive, notamment footballistique, très intense. On les voit à 7h15 du matin s'entraîner sur le magnifique terrain illuminé, là, de Saint-Jean. mais ça, c'est le collège, il y a aussi des options rugby, options volets qui sont développées sur ce collège et dans le lycée professionnel proprement dit, nous avons des formations telles que la vente, telles que l'ébénisterie, telles que la menuiserie et plus récemment, le bac professionnel de marchandisage visuel qui forme toutes ces personnes qui préparent les vitrines dans le secteur du commerce et qui fonctionne très bien, avec une très belle rentrée cette année et évidemment, c'est une formation d'une richesse infinie parce que ça touche à l'art et ça touche aussi également à l'ébénisterie, en fait, comme en art. À beaucoup de métiers manuels, en fait, ça regroupe pas mal de savoirs. mais aussi, c'est le commerce et le manuel. Donc, en fait, on est assez bien dans ce pool du lycée professionnel qui faisait la vente et l'ébénisterie, la menuiserie, le marchandisage visuel trouve toute sa place et puisqu'il y a une partie artistique assez forte, c'est cette année, je crois, la première année du BMA, professeur des métiers d'art et qui aussi rencontre un très beau succès. Parce que les enseignants, évidemment, sont très sensibles à la partie artistique et ils emmènent les jeunes justement à dépasser le contexte d'une adolescence parfois difficile et vers le sens, justement, je reprends le mot qui est très, enfin, du bon, pour apprécier en début d'émission, vers le sens et le sens seul peut faire qu'on sorte de ces difficultés. Grégoire Albert, si des parents ou des jeunes sont intéressés par toutes les propositions que vous venez de faire parce que vous avez quand même annoncé pas mal de scoops aujourd'hui au bar de l'économie, comment fait-on pour vous contacter ? Alors, ils font ou bien un téléphone ou bien un mail, en tout cas, sur le site internet, il suffit de taper Saint-Jean, Sanois et ils ont l'ensemble des lycées et des établissements de Saint-Jean et si c'est plus les métiers du nature et service, c'est lycée nature et service, Sanois, ils tombent tout de suite sur le site internet. Et on tombe tout de suite. Et il y a des journées portes ouvertes qui ont été faites virtuelles, vous savez, puisqu'on a été obligés de s'adapter et du coup, ils auront 15 vidéos dans lesquelles on présente tout le banc et l'arrière-banc du lycée. Est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée du lycée ou vous acceptez toutes les demandes ? Alors, on n'accepte pas toutes les demandes, on accepte toutes les demandes pour lesquelles on sait qu'on va pouvoir faire la plus-value. Certaines, nous ne sommes pas spécialisés sur certains types de difficultés, auquel cas, avec beaucoup de difficultés, on a beaucoup de mal à dire non, mais on dit non par, tout simplement, par honnêteté, on ne sait pas tout faire en termes éducatifs. C'est pas très souvent le cas, il faut être honnête, c'est-à-dire le fil nature et service, on le trouve et dès qu'on dépasse le face-à-face un peu brutal du début d'entretien, c'est juste, on sait comment on en met ce jeu-là. Puis alors, l'équipe est un petit peu expérimentée, c'est quand même pas... On est arrivé en 1942, l'ensemble de Saint-Jean est arrivé en 1942 sur ce site-là et la Fondation de Teuil depuis ce temps-là. On n'est pas son premier jeune merci beaucoup de nous avoir présenté tout ce lycée de Saint-Jean et dont l'activité, la branche nature et service. On a bien compris que vous les emmeniez pour la première fois au concours de la service aux personnes, que demain démarre le meilleur apprenti en espace vert. On vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès, puisque vous emmenez neuf élèves, c'est pas rien. Pour les neuf élèves, j'imagine l'angoisse aujourd'hui. par rapport à demain pour eux. On a tous vécu ça, d'ailleurs. Et du coup, je vais demander à Lydia Seller, ça doit lui parler, parce que Lydia, ce n'était pas ma première question, mais du coup, je change, bien sûr. Vous avez un projet, vous, justement, autour des métiers d'art. Alors oui, je vais commencer par dire que l'entrepreneuriat est quelque chose qui se fait sur du long terme. Ça demande d'avoir une vraie vision. Et ce projet-là, en fait, je l'ai démarré avec une autre personne au moment du Covid, parce qu'on s'est rendu compte que les métiers liés à l'artisanat faisaient partie des métiers délaissés. L'artisanat d'art, en particulier, qu'on oppose à l'artisanat du bâtiment. Il se trouve qu'il y a une vraie tendance à la digitalisation des petits commerces en ce moment. Et ça marche très bien. Donc, par petits commerces, ça va être l'épicier, le boucher, etc. On parle moins d'autres personnes qui ont leur atelier et qui, de base, sont des métiers dont on n'entend pas trop parler. Et c'est plus des personnes qu'on va aller rencontrer en se baladant dans un petit village, etc., que qu'on va rencontrer en se baladant, par exemple, sur Internet. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui, comme on dit depuis tout à l'heure, sont passionnés et pour qui la digitalisation est quelque chose qui soit ne les intéresse pas, soit est trop loin de ce qu'ils font. Et donc, en fait, l'idée de ce projet, c'est en particulier avec la crise du Covid en ce moment, de permettre à ces personnes-là de valoriser ce qu'elles font, leur travail, leur histoire, les objets qu'elles créent à travers ce qu'on appelle dans le jargon, puisque c'est un anglicisme, le figital. Donc, le figital, comme le nom l'indique, c'est un mot-valise entre physique et digital. et l'idée, c'est de trouver des lieux qui donnent vie à ces objets, qui vont être des lieux d'exposition. Ça peut être des restaurants, ça peut être des halls, du numérique, etc., pour qu'en fait, on recrée le lien qu'il pourrait y avoir en leur rencontrer ces personnes-là. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une première relation, une première rencontre entre les personnes qui vont dans ces lieux et l'objet, et derrière, au moyen d'une technologie qui est encore en cours de discussion, qui pourrait être, par exemple, un QR code. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le QR code, ça va être quelque chose que vous allez scanner avec votre téléphone, un peu comme on scanne différents produits lorsqu'on va au supermarché. Du coup, d'accéder à l'univers de l'artisan qui est derrière l'objet pour que, du coup, la rencontre se déplace, de la rencontre entre l'objet et la personne qui se balade, à une rencontre entre l'artisan et la personne qui se balade. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'aller plus loin que la rencontre avec l'objet, mais vraiment derrière, de pouvoir vivre, finalement, le travail que fait l'artisan avec des vidéos, etc., etc. Donc, voilà pour ce projet qui s'appelle Jaloni et qui est en phase, du coup, de test avec des restaurants à Paris qui, en ce moment, travaillent comme ils peuvent, mais exposent nos objets. Donc, vous allez sélectionner des artistes pour les mettre à l'honneur dans différents espaces comme vous l'avez bien précisé il y a quelques secondes. Tout à fait. Et du coup, pour terminer, en fait, on est parti sur ce projet-là en faisant une vraie étude derrière le marché parce qu'en général, c'est comme ça qu'on s'y prend quand on crée notre start-up. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'artisan, en particulier l'artisanat d'art, n'était pas un bien de première nécessité, en particulier en ce moment. Et donc, finalement, ce qui fait qu'une personne va acheter un objet, c'est parce qu'il va y avoir un coup de cœur. Et donc, nous, ce qu'on a voulu créer à travers ce projet, c'est justement recréer le coup de cœur à travers cette étape en deux fois et à travers ce mélange entre du physique et du digital. Oui, c'est aussi dit, en artisanat d'art, ça peut être aussi des créatrices de mode, d'accessoires de mode, ça peut être plein de choses, des stylos, par exemple, en bois, on a lieu en métal et bois, il y a plein de choses dans l'artisanat d'art, c'est très vaste. C'est effectivement très large. Alors, par contre, la notion de créateur est un petit peu différente parce que l'artisanat, c'est un métier qui est vraiment codifié. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui va créer des perles ne va pas avoir le statut d'artisan. Par contre, c'est associé à une liste de métiers, ces catégories s'appellent les métiers d'art, donc il va y avoir des personnes qui travaillent le cuir, le bois, la céramique, etc., etc. Et effectivement, tout à l'heure, on parlait du sens, c'est quelque chose qui me parle en particulier parce que c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir de l'impact dans mes actions. On en parlera tout à l'heure quand on parlera plus de l'association qu'on représente avec Maxime Génius. Mais ce projet, c'est du coup mettre en valeur ces personnes dont on parlait tout à l'heure et c'est aussi finalement participer à la prolongation du patrimoine qu'on a en France, un patrimoine très riche. Avant qu'on démarre l'émission, on parlait, Florence, rapidement des plumaciers. C'est vrai que ça fait partie des métiers qui continuent d'exister parce qu'il y a des cabarets, etc. Mais ce serait vraiment dommage de les perdre que c'est un vrai héritage qu'on remet en question et donc à travers ce projet-là, il y a l'impact direct des artisans mais il y a aussi l'impact plus général de l'héritage français qu'on essaye de propager. Alors, Lydia Seller, ça c'est votre premier projet d'entreprise. Quel est votre deuxième projet parce que vous en avez deux en fait ? Oui, tout à fait. Alors, l'autre est complètement différent. Il fait écho au fait que le sujet de la quête de sens chez les jeunes m'intéresse. C'est un podcast qui s'appelle Le Cocon qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes de diffusion des podcasts et qui vise à développer enfin développer, ce n'est pas forcément le meilleur terme mais en tout cas mettre en valeur le développement personnel. Ce projet est né en fait d'une expérience passée où j'ai été aux Etats-Unis l'année dernière et en fait aux Etats-Unis le coaching donc le coaching au développement personnel est quelque chose qui n'a pas du tout la même connotation qu'en France. Aux Etats-Unis, si vous n'avez pas été coaché et que vous avez un certain âge, alors bien sûr ça dépend aussi de votre carrière mais si vous avez on va dire réussi au sens où on l'entend là-bas donc la réussite matérielle la réussite en termes de notoriété etc. vous avez forcément été coaché si vous n'avez pas été coaché vous avez raté votre vie en quelque sorte c'est comme ça qu'on résume là-bas le coaching. Alors on ne peut pas faire un parallèle aussi simple entre la France et les Etats-Unis dans le sens où on est quand même sur des cultures très différentes mais en France on est vraiment à l'opposé le coaching est quelque chose qui est très connoté très connoté négativement il se trouve qu'effectivement il y a de plus en plus d'écoles de coach qui se créent il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme et qui se disent coach et tout ça fait qu'il y a une vraie suspicion derrière ce métier et derrière de manière plus générale le développement personnel et en fait l'idée de ce projet-là c'est de mettre en valeur des personnes qu'elles aient ce diplôme-là de coach ou pas mais en tout cas qui exercent cette profession on va dire d'accompagnement qui peut prendre différentes formes il y en a qui vont être très spécialisés comme par exemple sur la prise de parole en public il y en a qui vont être sur du leadership il y a différents différents domaines et donc l'idée de ce podcast c'est d'avoir un thème très précis à chaque fois ça va être par exemple se connaître pour être davantage charismatique apprendre à prendre des décisions et savoir en fait dire non donc ça va être des sujets assez précis dont on va discuter à chaque fois avec un invité et qui va du coup discuter de ce sujet à travers son propre prisme donc avec son prisme personnel c'est-à-dire sa propre histoire et à travers aussi son prisme professionnel d'accompagnant alors pour ces podcasts vous avez choisi des plateformes quelles plateformes avez-vous sélectionnées pour vous faire diffuser pour cette seconde entreprise alors on est sur les plateformes les plus classiques les plus connues comme Apple Podcast Spotify Deezer également encore qui est une plateforme de diffusion des podcasts et j'invite vraiment les gens à s'intéresser aux podcasts parce qu'il y a un vrai clivage en fait entre les personnes on va dire jeunes la barrière de la jeunesse évolue il y en a pour qui c'est jusqu'à 25 ans d'autres 30 d'autres 40 donc on va dire jusqu'à 30-35 ans c'est une population qui coûte beaucoup les podcasts et on a plus de mal à convertir des personnes qui ont passé ce cap-là on va dire cet âge-là vous voulez dire ? Oui parce que c'est finalement un type de contenu qu'elles ne connaissent pas elles n'ont pas pris l'habitude de l'écouter alors que finalement en fait le podcast c'est comme une émission de radio sauf que ça a été déjà enregistré mais c'est exactement la même chose on retrouve ce côté avec une sorte de conversation on rentre vraiment dans les sujets etc et c'est quelque chose que je trouve dommage parce que finalement les podcasts sont d'une variété infime parce que créer un podcast ça demande très peu de moyens c'est beaucoup plus facile que de se lancer dans un journal par exemple et du coup vous allez avoir des podcasts qui vont être des podcasts d'actualité vous allez avoir des podcasts qui vont être des récits qui sont complètement du coup fictifs vous allez avoir des podcasts sur les voyages vous allez avoir des podcasts sur des changements de vie vraiment il y a une variété de podcasts qui est énorme et je pense que chacun peut trouver un podcast qui lui convient qui lui plaît voir des podcasts qui lui conviennent et en général justement quand on commence à s'intéresser à ce milieu-là finalement on en écoute énormément et on n'en ressort pas merci beaucoup pour ce commentaire Lydia et ses explications il est assez l'heure mais par contre on n'a pas compris les podcasts on a bien compris que vous faisiez venir des experts donc l'entreprise s'appelle le cocon mais du coup combien de temps durent les entretiens combien de temps dure un podcast c'est quoi pour vous la durée alors c'est une bonne question et ça fait partie des questions qu'on se pose quand on lance un podcast parce que derrière c'est pas du tout le même enjeu c'est pas du tout les mêmes personnes qui vont l'écouter et ça va pas avoir le même effet du coup sur le nombre d'écoutes nous on a choisi un format qui est d'une trentaine de minutes c'est à dire entre 25 et 35 minutes pourquoi ce format parce que plus court c'est très difficile de rentrer dans les sujets et on voulait quand même qu'à la fin on ait une idée avec des clés qui soient données aux personnes qui écoutent et aussi une idée plus précise de la personne avec qui on fait l'interview et plus long on a plus tendance à décrocher et à pas forcément trouver le temps dans sa journée dans sa semaine à l'écoute de podcast parce qu'en fait en général les personnes qui écoutent le podcast le font sur leur temps de trajet entre leur domicile et leur travail donc c'est vrai qu'il faut être sur un format qui permet de rentrer dans ce timing là et alors du coup quel est votre modèle économique pour le cocon Lydia Seller alors pour le cocon on est pour l'instant en phase de test sur plusieurs modèles de monétisation c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière le podcast pour monétiser nous on est accompagné par une communauté de podcasteurs qui s'appelle podcast makers et du coup qui vise justement à discuter de ces sujets là ce qu'on est en train de tester en ce moment c'est la diffusion de notre propre contenu sur une application B2B qui s'intéresse au sujet de bien-être méditation santé etc et du coup qui est en train de tester notre contenu si ce contenu fonctionne bien du coup on va produire du contenu exclusif pour eux et ce sera un premier moyen de se monétiser il faut savoir que le podcast comme toute création de contenu prend du temps il y a la notion de durée qui intervient fondamentalement parce qu'il faut créer une communauté donc il faut faire sa place il faut savoir être patient et ça fait partie on va dire des grands enseignements de ce projet merci beaucoup de l'avoir détaillé et puis d'avoir donné aux auditeurs bien des pistes finalement de développement donc d'entreprise ou de manière de faire chacun bien sûr dans son domaine parce que je rappelle que cette semaine débute la semaine de la créativité enfin en tout cas la semaine de l'esprit d'entreprendre dont on va parler dans quelques minutes réservées notamment aux jeunes étudiants mais d'abord on va passer la parole à Maxime Paradis parce que lui aussi crée donc sa start-up comme on dit maintenant sa jeune entreprise sous le nom de G-Venture alors pourquoi Maxime une société de fonds d'investissement pour start-up alors que vous-même vous êtes extrêmement jeune tout à fait bonjour à tous une nouvelle fois donc moi j'ai 25 ans aujourd'hui mais il s'avère que je suis élu de l'entrepreneur depuis maintenant plusieurs années et j'ai eu la chance en fait de rejoindre un réseau qui s'appelle Genius Global qui a pu m'aider en fait au tout démarrage à me présenter à des personnes qui avaient des conseils à me mentorer justement on parlait de mentoring je pense que c'est un gros aspect qui me manque aujourd'hui en France et qui fait vraiment énormément de bien vous vous appelez pas ça le coaching vous appelez ça le mentoring alors voilà j'appelle ça le mentoring et les plus anciens appellent ça la mise en réseau ben voilà je pense que l'échange intergénérationnel même l'échange à quelques années d'intervalle voire même père-to-père père-à-père est vraiment essentiel dans tout développement de projet et donc tout intérêt à trouver sa propre vocation et à donner du sens à sa vie d'ailleurs je remercie du coup Grédoir Albert pour tout ce qu'il fait parce qu'il donne du sens en fait à ces jeunes et c'est vrai que quand on regarde le retard qu'on a par rapport à des pays comme l'Allemagne sur justement tout ce qui est apprentissage et études professionnelles on voit qu'en France c'est 6 étudiants sur 10 qui échouent à la première année d'université et du coup moi en fait j'ai lancé ma première start-up justement pour répondre à ce problème là justement pour aider les jeunes avec des parcours atypiques pour aider les jeunes qui ne savent pas comment s'orienter à trouver des opportunités d'emploi qualifiées et à s'émanciper par leur travail ça s'appelait Maïd et on a eu la chance de développer ce projet du coup en parallèle de mes études d'école de commerce donc vous faisiez ça pendant que vous étiez étudiant donc vous avez démarré la première, deuxième en quelle année d'étudiant ? j'ai démarré j'ai démarré juste en troisième année en troisième année juste après un stage à la cité générale qui m'a convaincu que je vais donner licence à ma idée parce que ça vous plaisait finalement vous vous êtes rendu compte que travailler dans une banque ce n'était pas votre truc effectivement je comprends que pour certains ça peut être intéressant mais c'est vrai que j'avais envie de construire je ne me sentais pas dans la construction je ne me sentais pas dans l'aide dans le service justement aux autres et j'avais envie de retrouver ça et d'aider les jeunes comme moi à trouver leur vocation et à s'émanciper et alors cette société existe encore ou bien vous l'avez arrêtée ? cette société du coup on l'a développée pendant un peu plus de trois ans et on s'est fait racheter par un gros acteur de la RH donc c'est à la suite de cette vente que je me suis dit que j'allais essayer de redonner un peu ce qu'on m'avait donné dans l'accompagnement de cette start-up et je suis allé du coup travailler à la station F qui est le plus gros accélérateur campus de start-up au monde pour justement aider les jeunes entrepreneurs les étudiants entrepreneurs à faire le programme Pépite donc Pépite Start-up IDF opéré par le School Lab qui permet justement à ces jeunes de leur donner un cadre de leur donner un lieu de travail et toutes ces formations workshops, mentoring qui leur permettent de réussir par la suite Alors du coup donc là en ce moment vous êtes toujours incubé à station F pour cette nouvelle entreprise qui s'appelle donc ce fonds d'investissement pour start-up qui s'appelle donc G-Venture Totalement parce qu'en plus du mentoring on se rend compte que les jeunes qui démarrent et qui viennent de milieux qui ne sont pas forcément les plus favorisés ont besoin d'un petit kickstart d'un petit trait de démarrage ne serait-ce que d'un petit peu d'argent puisque la Bépite il y a des programmes super pour aider les jeunes entrepreneurs qui démarrent sauf qu'on est obligé d'avoir du capital social en avançage Combien faut-il pour vous ? Alors nous d'après nos estimations et sur la théorie du coût du fonds d'investissement qu'on lance à destination des étudiants entrepreneurs on partirait sur un chèque de 20 000 euros non dilutif donc on ne prendrait pas de part au capital on n'a pas vocation à être un peu dans les beaux tours à essayer de prendre justement des parts de capital ou faire payer ces jeunes Donc ce serait quoi ? Un prêt ? Ce serait absolument Sur combien d'années ? Un prêt d'honneur sur 5 ans et avec un chèque de 20 000 euros du coup dès qu'ils lancent leur projet et 3 mois après s'ils ont bien itéré avec cet argent on revient avec cette fois un gros chèque de la part de partenaires fonds d'investissement professionnel qui viendraient pour lancer la start-up Et alors là la première partie donc c'est 20 000 euros à quel taux dans ces cas-là ce prêt d'honneur ? Le taux taux zéro Un taux zéro carrément Donc avec une demande de remboursement en combien de temps c'est quoi votre schéma ? Alors l'idée c'est en 5 ans puisqu'on se rend compte que du coup la majorité des start-up qui réussissent de l'honneur rentable à partir de 3 ans la vallée de la mort et du coup on aimerait bien lancer le remboursement à partir de la 3ème année jusqu'à la 5ème Donc pendant 2 ans d'essayer qu'ils vous remboursent les fameux 20 000 euros Ensuite donc vous faites intervenir deuxième étape c'est ce que vous avez dit vous faites intervenir d'autres investisseurs c'est ça et votre rôle à vous c'est de trouver ces investisseurs-là n'est-ce pas Maxime ? Exactement Donc là on est en pleine recherche de nos nouveaux partenaires on en a déjà quelques-uns et on est tout à fait le preneur de tout investisseur qui serait prêt de s'engager dans ce projet qui sera évidemment un projet rentable pour eux puisqu'ils arrivent au moment où du coup il y a un héroïque attendu sur les start-ups Donc finalement on fait un appel pour vous aujourd'hui Maxime Paradis vous faites un appel aux investisseurs Alors je fais un appel à tous les jeunes entrepreneurs qui souhaitent se faire accompagner à rejoindre des réseaux et des associations comme Genius qui aident bénévolement au démarrage et une fois qu'ils se sentent prêts ou qu'ils ont déjà un projet à me contacter pour le fonds d'investissement et évidemment les investisseurs pour derrière les accélérer encore plus vite dans le reste Mais finalement c'est une bonne idée votre projet parce que quand on n'a pas l'habitude ça prend beaucoup de temps de courir de faire des pitchs et de courir après des fonds donc finalement est-ce que vous proposez si je viens avec un projet est-ce que vous proposez de vous substituer à moi pour aller à la pêche au fond à l'argent justement pour démarrer ou pour mieux redémarrer j'allais dire Exactement tout à fait on souffre d'un mal en France sur les start-up qui démarrent puisque je l'ai vu puisque je l'ai fait je l'ai vécu malheureusement à faire le tour des concours de pitch pour gagner 1000 euros et on passe deux semaines pour gagner 500 euros on perd notre temps au lieu de se focus sur le client au lieu de se concentrer sur les utilisateurs à qui on veut rendre service et ça c'est un drame et c'est pour ça que j'ai envie de leur enlever ce poids de leur dire je te donne un chèque de 20 000 euros je te demanderai un retour concentre-toi juste sur tes utilisateurs et à réussir ton projet et après derrière on fera tout en sorte pour que tu réussisses Alors c'est un petit peu ça aussi pour vous le mentoring le coaching comme disait Lydia Seller Absolument En fait pour vous il faut que ceux qui démarrent un projet ou même ceux qui ont déjà des entreprises il faut accepter finalement de déléguer une partie de ce qu'en France on est très captif on veut tout maîtriser finalement c'est une mauvaise technique Exactement il faut essayer de se concentrer sur l'essentiel et se centrer sur à qui on veut rendre service et si on peut déléguer aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui sont soit dans le mentoring dans le mentorat dans le coaching gratuitement il y a énormément de gens maintenant cette mentalité du give back de redonner à l'écosystème ce qu'on a pu avoir se met en place il faut vraiment en profiter moi j'ai eu la chance quand je me suis lancé de contacter directement sur LinkedIn des entrepreneurs et il y en a très peu qui me disent non pour un café de 15 minutes tout le monde a 15 minutes pour aider un jeune qui démarre et je tiens vraiment à dire qu'aujourd'hui c'est important d'être proactif par rapport à ça on ne viendra pas toujours vous le donner mais de ne pas hésiter à demander parce qu'on construit aujourd'hui cet écosystème depuis maintenant ça fait seulement que ça se solidifie cet écosystème avec des associations comme France Digital comme la French Tech donc c'est des initiatives extraordinaires il faut juste prendre des gens rencontrer des gens leur demander et ne pas hésiter à y aller Merci beaucoup Maxime Paradis pour ces belles explications par contre la deuxième étape si vous poursuivez ça veut dire que pendant 5 ans vous accompagnez un projet donc finalement là il faut bien qu'à un moment donné vous ayez un modèle économique vous aussi quel est-il ? Alors absolument du coup on aura deux modèles économiques le premier du coup qui sera ce fonds de dotation donc on fait prêt sans attendre en retour avec un remboursement mais on ne s'attend pas à être profitable du tout ni même à l'équilibre mais derrière l'idée c'est justement de partager les rendements avec le fonds d'investissement qui nous accompagne par la suite puisque eux ils sont extrêmement intéressés ça peut être très utile pour eux d'avoir en fait nos feedbacks nos milestones notre track record avec les entrepreneurs et de les avoir accompagnés et on peut leur dire ok sur notre promo par exemple de 20 entrepreneurs étudiants il y en a 10 qui se sont cassés la gueule il y en a 5 qui essayent il y en a 5 qui vont être exceptionnels et ça on vous le garantit et alors là le fait d'être entrepreneur étudiant c'est un critère pour vous de sélection à l'entrée ou pas ? vous acceptez des projets de gens plus matures ? alors on accepte 29 ans et jusqu'à 29 ans et en France donc c'est le critère en fait établi par le ministère de l'éducation et les pépites du coup pour le statut étudiant-entrepreneur qui est un statut du coup d'égal qui vous permet d'aménager votre emploi si vous êtes encore à l'école et de vous permettre de réaliser votre stage dans votre start-up en fin d'études donc finalement c'est une manière de pousser les français à ouvrir sa propre entreprise on voit bien ça corrobore ce que je vous disais en info ma première info du jour François Asseline disant qu'il n'y avait que 5000 entreprises en France de plus de 250 personnes donc voilà ça donc pousse effectivement les jeunes à s'installer et donc justement vous vous êtes tous les deux Lydia Seller et Maxime Paradis membre d'une association qui s'appelle Genius alors expliquez-nous un petit peu l'objet de Genius dans notamment dans le cadre de cette semaine de l'entrepreneuriat étudiant qui démarre aujourd'hui alors comme le disait Lydia Seller pardon comme le disait Maxime Genius a été créé en 2013 avec le but de fédérer du coup des associations parce que du coup il y a Genius Global qui est la fédération et ensuite les associations qui sont déclinées au sein d'écoles et d'universités françaises donc aujourd'hui on en a 16 donc il y en a dans tous les domaines à la fois en ingénierie en école de commerce et design donc par exemple Centrale-Chipelèque l'UM Lyon et Strat pour le design et l'idée donc c'est que ces associations au sein des écoles animent un réseau pour que l'entrepreneuriat soit promu donc nous notre message c'est de dire que tout le monde peut entreprendre on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de capital on n'a pas besoin d'avoir fait les études parfaites etc on n'a pas besoin d'avoir des idées précises qu'en fait ce qui va faire la différence c'est la motivation c'est le focus sur les utilisateurs dont on parlait Maxime et c'est aussi en fait le fait d'agir donc nous c'est quelque chose qui nous importe beaucoup d'être toujours dans l'action et de ne pas passer beaucoup de temps à cogiter parce qu'en filet les réponses les personnes qui les ont ça va être les utilisateurs comme on disait tout à l'heure donc ce qu'on fait c'est qu'on organise des événements pour fédérer les associations on organise des événements pour diffuser du contenu autour de l'entrepreneuriat donc ça va être des conférences ça va être des ateliers en ligne type webinar ça va être des after work ça va être ce qu'on appelle aussi des start-up week-end donc le but c'est de partir d'une idée de projet et à la fin d'un week-end d'avoir ce qu'on appelle un prototype on a organisé notamment en début du confinement un projet qui s'appelle Hack the Crisis donc il y a un hackathon donc c'est sur le principe du coup d'un week-end comme je disais tout à l'heure de partir d'une idée une idée visant à avoir un impact positif dans le cadre de la crise du Covid donc c'était soit dans le but de faire en sorte que la période de la crise se passe au mieux soit faire en sorte qu'on trouve des solutions pour du coup faire en sorte qu'elles durent le moins le temps possible donc il y avait ces deux pans-là avec des sujets sur l'éducation la santé l'économie et donc pour vous donner l'exemple de ce hackathon-là on a réuni 1000 personnes essentiellement des français mais pas que autour de ce hackathon et en final on avait vraiment des gros noms de l'entrepreneuriat français comme Éric Larchevê qui est connu pour être passé à l'émission qui va être mon associé qui nous soutenait donc ça rejoint totalement ce que disait Maxime sur le fait que finalement l'entrepreneuriat a ça de magique que même les personnes qui semblent inaccessibles parce qu'elles ont réussi et donc elles impressionnent sont d'une manière ou d'une autre accessibles et donc ce qu'on fait aujourd'hui et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui c'est parce que démarre la semaine de l'esprit d'entreprendre créative organisée donc avec le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation dont parlait Maxime parce que l'idée c'est de promouvoir le fameux statut d'étudiant entrepreneur Pépite et sous l'intérêt je rappelle que c'est moins de 29 ans juste voilà et du coup Genius et l'autre fédération donc c'est l'IS l'IS donc le but de cette semaine est très simple ça s'appelle l'esprit d'entreprendre parce que l'idée est de dire qu'il n'y a pas une seule forme d'entrepreneuriat finalement chacun va donner la forme qu'il souhaite à sa façon de vouloir être entrepreneur il y a une vraie diversité il y a une diversité à la fois dans les secteurs et une diversité à la fois dans la manière dont ça va se concrétiser et nous on a voulu vraiment tordre cette vision de l'entrepreneuriat comme la vision uniquement start-up c'est à dire que bien sûr il y a des entrepreneurs qui sont des start-upers qui vont intervenir au cours de cette semaine mais dans les témoignages qu'on a il y a des témoignages par exemple d'un policien pour ne pas le citer Cédric Villani il y a aussi une grande sportive Marie-Amélie Le Fur donc l'idée c'est vraiment de dire que chacun peut être entrepreneur dans la manière d'entreprendre dans sa vie ça peut être à 100% de son temps ça peut être en s'investissant sur ce qu'on appelle un side project donc c'est un projet parallèle ça peut être dans une association voilà l'idée c'est vraiment de dire que finalement ce qui définit l'entrepreneuriat c'est le fait d'être dans l'action de vouloir avoir un impact et d'avoir une sorte de vision de savoir pourquoi on fait ça et du coup cette semaine est 100% digitale parce que le contexte actuel est là et du coup on a mis en place des contenus très divers et variés pour donner les clés à ceux qui veulent se lancer de franchir ce pas là et aussi à ceux qui ne connaissent pas du tout l'entrepreneuriat de découvrir en fait ce que c'est donc du coup on peut retrouver toutes ces programmes sur quelle adresse adresse internet alors du coup l'adresse exacte c'est ce même le discours d'entrepreneuriat je crois on a créé un site qui est dédié à ça mais en fait on utilise toujours un raccourci pour aller sur le site il faudra me l'envoyer je le mettrai sur nos commentaires YouTube et Facebook le plus facile pour nous retrouver en fait c'est d'aller sur les différents réseaux sociaux sur lesquels on est particulièrement actifs donc c'est Facebook LinkedIn et Instagram d'aller du coup sur la page de Genius que ce soit Genius la fédération ou Genius une des associations des écoles comme Genius et là en ce moment on communique énormément sur les différents contenus et vous allez avoir le lien direct qui va s'afficher et donc dès aujourd'hui c'est créatif-entreprendre.org voilà créatif-entreprendre.org créatif sans E bien sûr puisque c'est à l'anglaise pour tout savoir sur moins de 29 ans être entrepreneur étudiant et comment faire comment se faire accompagner comme l'ont très bien décrit nos deux jeunes étudiants entrepreneurs qui sont avec nous aujourd'hui et du coup Grégoire Albert ça ne vous donne pas envie vous pour vos jeunes lycéens qui veulent entreprendre de rejoindre des communautés comme celle-ci ? Moi j'ai un premier point d'abord c'est très impressionnant c'est impressionnant parce que ces jeunes ça fournit l'idée ça ok mais surtout parce que c'est très profond c'est à dire que le lien c'est pas ça du business c'est vraiment retrouver quelque chose d'équilibré et on sent bien qu'aujourd'hui on a du mal à rester bien équilibré et donc qu'à 20 ans à 2 ans à 3 ans on comprenne ça d'une société c'est pas seulement jusqu'à 29 ans ce déséquilibre c'est juste très impressionnant et alors ça donne un vrai coup de fouet je pense même à ceux qui ont plus que 29 ans ça c'est le premier point le deuxième point quand on dit que tout manager a un quart d'heure à consacrer à quelqu'un pour l'avoir expérimenté c'est vraiment vrai et ceci étant les personnes dont on parle elles font toutes partie des 10 meilleures écoles dans leur domaine dans leur domaine respectif donc on est bien sur des gens qui ont le niveau de faire ou de prépa ou de prépa intégré et qui ont déjà sont entourés et ce qui est normal et c'est bien c'est important d'un pays étien aussi avec ça et du coup je fais un appel puisque on est là pour ça c'est fait pour ça mon émission je suis quand même là c'est mon petit cri du coeur pourquoi cette intelligence concentrée cette énergie débordante ne se penche pas suffisamment sur ce jeune qui depuis 12-13 ans n'a plus aucun sens à son apprentissage sa formation je pose la question à mes élèves si j'ai encore une minute je pose la question à mes élèves ce matin encore j'étais à 8h15 je les accueille fort les apprentis je leur dis écoutez vous avez commencé l'année il y a un mois aujourd'hui est-ce que vous êtes un homme augmenté je fais exprès d'employer des termes vous êtes un homme augmenté est-ce que une femme augmenté dans le sens où est-ce que vous sentez que vous êtes peu consciente de ça le fait de poser la question c'est une façon de prendre conscience c'est déjà un acte éducatif mais le sens n'est pas donné donc finalement Grégoire Albert ça n'est pas qu'une question au ministère de l'éducation qu'il faut poser parce que vous d'après ce qu'on a compris vous avez peut-être envie de casser un peu les codes et de dire au ministère attention on peut très bien faire des stages dès l'âge de 12 ans il faut peut-être casser cette règle vous avez aussi d'interpeller les jeunes posez-vous même vous les questions oui alors 12 ans je fais attention parce qu'il y a dans certains métiers il faut faire des précautions bien sûr mais l'appel c'est pourquoi cette intelligence ne viendrait pas plus davantage dans nos écoles au niveau des jeunes alors nous avons des stagiaires polytechniciens et donc nous avons en ce moment un polytechnicien qui pendant 6 mois va faire son stage et c'est d'une richesse infinie mais malheureusement après 6 mois la question de l'eau de départ de ce polytechnicien je lui ai dit alors qu'est-ce qu'il voulait faire maintenant vous avez vu tout l'intérieur et son rêve c'est Silicon Valley etc et donc j'ai du mal à ancrer l'intelligence collective jeune de ce pays sur ces jeunes qui sont notre amour voilà Maxime Paradis alors un projet dans les espaces verts ou culinaires dans votre fonds d'investissement vous l'acceptez ? alors dans Genius Global je pense qu'on serait intéressé en tout cas on intervient déjà dans des lycées dans des universités pour justement aider notamment avec il y a l'association des déterminés que je souhaite mettre en avant qui est vraiment géniale qui intervient justement pour les jeunes défavorisés à toute la France maintenant et qui les aide justement à retrouver du sens à apporter cette intelligence collective justement qu'on manque parfois et en tout cas avec plaisir à Genius Global pour passer et venir voir les jeunes alors si on a besoin de vos compétences en fonds d'investissement Maxime Paradis on fait comment pour vous contacter ? alors vous pouvez nous vous contacter du coup directement à mon adresse maxime.paradis at geniusglobal.fr ou sur Facebook et puis peut-être là pendant la semaine de la créativité donc sur ce fameux salon figital que vous faites cette semaine j'imagine absolument on y sera tous les deux avec Lydia donc n'hésitez pas à passer nous voir et à nous demander donc on vous envoie des mails ou on vous contacte sur les pages soit des réseaux sociaux soit sur la page directe de l'événement créatif merci beaucoup à tous les trois pour ce commentaire un petit mot de conclusion on va passer la parole à la femme du jour c'est Lydia c'est la ah oui deux choses déjà pour en dire par rapport à ce que disait Grégoire je pense que c'est plus facile de faire changer les choses en partant du haut donc des personnes qui sont médiatisées qui sont du coup dans les écoles qui malheureusement sont celles qui ont le plus de voix aujourd'hui mais effectivement nous l'idée c'est de le décliner à tous les niveaux et c'est d'ailleurs pour ça que cette semaine est totalement gratuite qu'il y aura du contenu qui sera ajouté après coup et l'idée c'est de partir de ces réseaux là pour le diffuser au plus grand nombre et le deuxième message que je voulais passer c'était par rapport donc à Genius vous dire qu'on est en forte croissance on a trois nouvelles associations qui se créent à peu près par an on a beaucoup de projets pour l'année prochaine le thème sera l'impact donc on est en plein dans le sujet de ce qu'on fait aujourd'hui et on recherche des partenaires financiers avec différentes conditions dont on pourra discuter ensemble sur le format mais vraiment on a de beaux objectifs de très belles ambitions et on vous encourage à nous suivre en plus en détail voilà les appels sont lancés vous avez entendu et si vous voulez réécouter et bien connectez-vous cet après-midi sur notre chaîne YouTube Barre de l'économie c'est nouveau je vous le rappelle abonnez-vous en tout cas on va vous souhaiter une très belle journée merci à nos intervenants d'avoir été avec nous et puis moi je vous embrasse fort prenez soin de vous ciao ciao et je vous retrouve mercredi demain c'est Jacqueline Voraz au micro c'est parti c'est parti